Pour l'épreuve UC 1 et 2, c'est ce qui s'appelle l'épreuve de projet, donc je suis actuellement au rattrapage. Un échec c'est quelque chose qu'il faut se remettre en condition automatiquement, donc à partir de là il y a des erreurs qui ont été faites, et il faut analyser toutes ces erreurs-là pour justement rebondir sur le deuxième dossier. À partir de là les formateurs nous redonnent une feuille, nous envoient par mail, comme quoi sur les choses qu'on n'a pas été fort, et à partir de là on a pu rebondir pour refaire un nouveau dossier. Donc moi je me suis pas embêté, j'ai carrément tout repris à zéro mon dossier. Quand on rate quelque chose, on est un peu dans le brouillard, on est déçu, c'est normal, parce que si on est là c'est pour quand même obtenir un diplôme, c'est pas parce qu'il y a de la lumière et qu'il fait chaud. On est plutôt en colère, ce qui est normal, ce qui prouve que ça nous tient à cœur, et par la suite, en laissant reposer, et en en discutant avec mes formateurs, et notamment un de mes tuteurs, il m'a expliqué les raisons de cet échec, et effectivement après j'ai pu me recadrer, et puis me redynamiser sur une nouvelle réalisation de documents. Et donc on a repris les points méthodologiques de l'approche de cet UC-là. Après, dans l'évolution de ma repréparation, je lui ai envoyé par mail régulièrement le travail que j'avais réalisé. Alors, surtout, surtout, ne confondez pas examen et mise en examen. Alors, soyez quand même relativement bienveillant. C'est-à-dire, je ne parle pas pour vous qui me regardez, c'est sûr que vous êtes bienveillant. Mais des fois, étant donné que quand vous êtes trois comme ça, il y en a un qui dit quelque chose, et puis l'autre il veut absolument dire, « Ah oui, moi aussi, mais je peux dire aussi ». Et il y a une espèce d'escalade qui fait que vous mettez la personne en face de vous relativement mal à l'aise, voire carrément avoir l'envie de partir. Il faut savoir que les jeunes ou les moins jeunes comme moi, qui sont des éducateurs sportifs ou des futurs éducateurs sportifs, on a l'habitude de parler à un public qui est demandeur, qui est là par plaisir pour faire une activité, du sport, nager, faire du vélo, etc. Donc c'est un public qui nous est familier. Il faut savoir que d'être devant des examinateurs, c'est peut-être un peu moins familier pour beaucoup d'entre nous. Donc n'oubliez pas, restez bienveillant et ça va bien se passer.